Une idée de sortie à présent pour terminer ce journal. Direction Charleville-Mézières dans les Ardennes. Le festival Tambour de Fête revient cette année pour une 14e édition avant un grand spectacle prévu samedi 28 mai prochain. Regardez ce reportage de Sébastien Valente et de Daniel Samulzik. Des ateliers de percussion pour s'initier au rythme des tambours avec graines de percus et découvrir un univers musical à travers différents instruments. Même s'il est parfois difficile de trouver le bon rythme. C'est vraiment très bien. J'aimerais faire de la batterie plus tard. Ça t'a donné envie d'en faire ? Oui. Après cette période de Covid, ça a été très compliqué pour les enfants. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir un petit peu de légèreté, de leur apprendre, leur donner le goût d'apprendre. Apprendre tout en s'amusant, jouer ensemble, appréhender le rythme, les pulsations, allier ateliers ludiques et pédagogiques et pourquoi pas susciter des vocations. C'est notre ADN. Nous, on est une école de musique et on aime bien, on est bien partagés. On travaille dans les musiques actuelles, donc on travaille beaucoup sur l'oralité, etc., la transmission et c'est ce qui se passe là. Beaucoup n'ont jamais vu une batterie de près, n'ont jamais touché un instrument d'aussi près. Et là, ils peuvent vraiment s'exprimer, tester, écouter, jouer en groupe aussi. C'est ce sentiment de participer à un ensemble. Et après 30 minutes d'ateliers pratiques, il y a déjà du mieux dans le rythme et la synchronisation. Des ateliers pédagogiques donc, mais tambours de fête, c'est aussi des spectacles. Samedi 28 mai, après des animations de rue, l'art circassien sera à l'honneur au Forum de Charleville-Mézières avec la compagnie Tap Factory. Sous-titrage Société Radio-Canada